Musique 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 Quelque fois aujourd'hui on se retrouve Du coup je disais aujourd'hui on se retrouve pour l'inboxing d'une mise que j'ai envoyé chez Picarina que j'ai gagné à la troubola, je crois que c'était un tétiquet en plus Bah oui Du coup je crois que tu l'as pas vu, t'as même pas vu les croquis que j'avais fait tout ça, j'ai rien vu Rien vu du tout En tout cas ça a été vraiment bien scotché Musique 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 Ça va tout sortir C'était pour mettre les paupières si jamais elle en avait besoin, elle en a pas eu besoin Du coup elle me les a envoyées Euh l'arrière de tête Ça c'est des petits trucs qu'elle m'a rajouté Puis ça du coup le devant de tête évidemment Donc Je sais pas si elle va m'avoir signé ou quoi Non du coup On va ouvrir ça C'est trop kiki Vous savez ça fait un petit timbre au-dessus Oui Oh c'est trop gentil C'est des yeux qu'elle fait Elle m'a offert une paire Du coup Sa carte Et on a des petits stickers Génial Alors Elle a signé là Oh Allez c'est bien fait Et le petit blush là C'est ce que tu lui as demandé Ah ouais Elle a tout fait comme je lui ai demandé Et du coup le miclot Parce que les miclots Souvent c'est On les voit Ça fait une démarcation Ok elle du coup On voit pas Ah ouais non C'est bien fait Du coup elle s'est à l'intérieur Elle a signé Chouette hein Très bien Je suis content C'est pour Harry Custobizé Pour cette mise là J'ai absolument rien payé Sauf du coup évidemment Les frais de port Là d'aller Et les frais de port du retour J'ai demandé J'ai demandé plusieurs sculptes Comme vous voyez J'ai demandé Un miclot au niveau des yeux Et la lèvre inférieure De retirer Et du coup elle a fait aussi Les petites narines Je trouve ça super cool Donc franchement Le travail est très très soigné Le seul truc que j'aurais à dire Et encore Ça se voit presque pas C'est juste qu'il y a Certains endroits Où on voit un petit peu Des petites traces de doigts Mais en dehors de ça Si en plus C'est des endroits sous la perruque Et tout Elle a vraiment été attentive A ce que j'avais demandé Elle me montrait un petit peu L'évolution Et voulait savoir Ce que j'en pensais Si je voulais changer quelque chose Etc La seule chose que j'ai demandé A changer entre guillemets C'est juste rajouter un peu plus De cils inférieurs Donc Il va falloir que je vois Comment installer Les faux cils Etc Parce que du coup Je pense pas lui Lui mettre ses paupières Vu qu'elle a son miclot Mais Du coup Je vais la custo Et on se retrouve Juste après C'était beaucoup plus compliqué Qu'est-ce que je pensais Parce qu'en fait J'ai oublié une chose C'est que Je ne lui ai pas donné le mécanisme Et j'aurais peut-être dû Et du coup C'est pourquoi Le mécanisme Ne rentre plus Dans sa petite tête Je vais juste lui faire Des globes A la main Et je vais faire une technique Un délire de BGD Pour pouvoir bouger les yeux De l'extérieur De la tête Et j'ai mis du temps Aussi à lui mettre Ces petits faux cils Parce que j'étais trop en stress De la casser Parce qu'il y a des artistes Chez qui le sculpte Est quelque chose D'assez fragile Mais écoutez Picarina Elle fait des sculptes Qui tiennent fort bien Je tiens à le préciser Elle a un petit corps Si je dis pas de bêtises C'est un 23 cm C'est un On va dire un tan C'est entre le natural Et le white C'est pas une couleur précise C'est les très vieux Obitsu Je vais vous faire sa tenue du jour En même temps Du coup elle a Les chaussures stock De la pulipe Amari Elle a des chaussettes Sans doute cool cat Je suis pas très sûre Elle a Ce petit bloomer Que j'avais eu En même temps Que la pulipe Paja Mais je sais pas Si ça fait partie De la pulipe Paja Elle a donc Une petite robe Qui est de base Et juste un haut De chez Miss Pé Création Et du coup Une petite partie De chemisier Je crois C'est la pulipe Amari Mais je suis pas sûre Et par contre Oui le petit sac C'est un sac très bizarre C'est juste une sorte de chouchou C'est chelou Bref Ça c'est la pulipe Amari Ça c'est sûr Et sa petite tête J'ai l'impression Que ça lui rend pas justice En vidéo Mais franchement Elle est trop kiki Du coup Au niveau de ses yeux C'est juste des eyes Que j'ai fait Et de la pâte FX Et sa perruque Mais vient de chez Biner Puis son nobizu Je l'avais lu Chez Baggy Du coup Elle est trop mimes Oh magnifique Oh ouais parfait J'adore Il y a juste Le temps Que ça a pris de la forme Je suis très content Ça respecte C'est absolument ce que j'ai demandé Elle est trop mime C'est vraiment qualitatif Comme travail On voit soigner Etc Et du coup Voilà Sur Yolume Le travail de Picarina Est-ce que ça peut rendre Parce que souvent On voit beaucoup Sur pulipe Et j'étais pas très sûre Si elle faisait Sur d'autres D'autres moules Et du coup Elle m'a dit Oui c'est tout ce qui est pulipe Et assimilé Donc je trouve ça carrément cool Précédemment C'était une Yolume Hatsune Miku Que j'avais semi-custaud Que j'avais ensuite voulu vendre Parce que j'en avais marre Bah vu que j'ai gagné A la tombola Grâce à ma maman Et bah j'ai décidé De l'envoyer Chez Picarina Et je suis pas déçue du tout J'aime beaucoup Le rendu Et je trouve ça Très très joli Du coup voilà Pour cette petite miss Alors je sais pas encore Comment l'appeler Regardez moi ça Ce beau petit trait d'eyeliner Trop kiki Du coup j'hésite J'aime beaucoup Les vieux prénoms J'avais pensé à Abigail Bertie Des trucs de ce genre là J'aime beaucoup Abigail Mais je sais pas si ça lui irait bien A vous de me dire Si vous avez des petites idées De vieux prénoms français Qui pourraient lui aller Mais du coup voilà Je suis très contente J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu également Et sur ce je vous dis à bientôt Bye Bye Sous-titrage ST' 501